... Une déchirure faite par un anonyme, un graffiti, un mot, une signature, faire sortir les traces de la vie urbaine dans tout ce qu'elle a de plus violent, de poétique ou d'incongru. Chacune de ces oeuvres est une pièce unique, faite de figures, riches et spontanées. Jacques Villeglé est l'un de nos grands artistes contemporains, nouveau réaliste de la première heure, il invente entre autres le concept d'affiche lacérée. La première affiche qui a été prise avec Raymond Ince en février 1949 était une affiche de concert, de salle de concert. Donc ça m'a beaucoup intéressé, mais si j'étais resté là-dessus, on aurait dit que j'étais un poste cubiste, ce qui aurait été vrai. Affichiste du mouvement des nouveaux réalistes, l'artiste s'approprie des déchirures de la ville, détourne la publicité et la presse dans un esprit subversif. Ces affiches lacérées par le temps constituent des oeuvres d'art naturels, des traces de civilisation sagement gardées. Il y a des oeuvres absolument majeures qui sont présentées ici, souvent présentées pour la première fois depuis 20, 30 ou 40 ans, des choses que nous avons vendues, ce qui est souvent le cas, mais des pièces qui ont été achetées par des collectionneurs il y a 30 ou 40 ans et qui ont bien voulu les prêter pour l'événement que constituait une rétrospective à Marseille. Quatre ans après la première grande rétrospective de son oeuvre au centre Pompidou à Paris, le MAC offre l'opportunité exceptionnelle de revisiter le travail de cet artiste dès le 22 juin et ce jusqu'à la fin de l'été.